... Mesdames, 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 Messieurs, bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Florence, présidente du comité Jolies Rondes du Tel Sablon. Donc, vous allez me dire, des rondes, eh oui, des rondes, on existe, on a le droit de vivre, et on a le droit d'être respecté comme toutes les femmes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé cette association, et j'ai créé un comité pour élire une miss et deux dauphines. Aujourd'hui... Florence, on n'en parle pas beaucoup. Donc, je vous disais que j'ai créé le comité Jolies Rondes du Tel le 23 février 2011, afin de permettre aux femmes rondes de s'assumer, d'être respectées comme tout autre femme dans la vie. Je tiens à remercier M. Boitrel et l'association au complet Loisirs Plus de son invitation. C'est un grand plaisir pour nous. Et merci à vous, Mesdames et Messieurs, d'être venus nous voir. Alors, nous allons commencer le défilé. Je vais commencer par de nouvelles candidates qui vont se présenter cette année. Notre élection aura lieu le 22 septembre, à mes rues, à la salle Charles de Gaulle. J'appelle Angélique, candidate numéro 2, cette année. Alors, Angélique, l'année dernière s'est présentée, portée le numéro 7. Directe, mère de famille, 4 enfants, 3. Elle en a fait un cette nuit. Mère comblée, femme épanouie, un mari qui l'adore, qui adore ses rondeurs aussi. C'est vrai, nous, on est chaleureux, on est rondeur. Donc, eh bien, Angélique, je vais te laisser dire quelques mots à la foule, s'il te plaît. Merci. Merci d'être venus tous pour nous soutenir. Et j'espère que vous serez là le 27. Le 7. Merci. Merci, Angélique. Le 7. Alors, je vais appeler maintenant, elle a un autre candidat qui portera cette année le numéro 4. Alors, là, je vous demande de bien vouloir l'applaudir, parce que pour elle, c'est pas évident. Elle vient d'autique qu'on piegne, exprès aujourd'hui. Elle vient de valider aujourd'hui même sa candidature. J'appelle Audrey. Je vous remercie, c'est très bon. Donc, Audrey, tu es une femme épanouie, comme vous pouvez le voir, un grand sourire, un homme qui l'adore. Jean-Michel, je lui fais un petit clin d'œil au passage. Et Audrey, je vais te demander de bien vouloir dire un petit mot, s'il te plaît, au public. Donc, voilà, ça fait quelques temps que je connais le comité des Jolies Rondes. Comme vous l'avez pu le voir, Florence est passée danser ou à l'amour. Et donc, j'ai suivi son parcours sur Facebook. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité de se faire connaître. Et donc, je serai présente le 22 septembre. Donc, venez, nous soutenons. Merci, Audrey. Oui, alors merci, Audrey, de me faire de la publicité. Je ne voulais pas en parler, mais tant pis. Oui, en effet, comme Audrey vous l'a signalé, j'ai fait l'émission C'est quoi l'amour ? qui est passée vendredi 9 mars. Ah, madame, vous m'avez regardée apparemment. Merci. C'est pour ça que je me dis, ma tête a été lue, alors. Et c'est vrai, pour moi, ça a été un grand moment de partage. Parce que j'ai eu face à moi des dames qui se sont fait opérer pour perdre du poids. Une petite fille que j'ai rencontrée, sa maman, l'a mise en sang pour qu'elle maigrisse. Et la petite fille en police nous a dit, et c'est une phrase qui m'a marquée, qui m'a fait très mal au cœur. J'ai maigris pour que mes parents m'aiment. Et là, je vais vous dire, quand j'entends ça, ça m'a fait très mal. Très, très mal. Bon, je ne vais pas vous gâcher votre journée, hein. Férez-vous. Stapolage. Stapolage. Voilà, je parle de trop, donc on m'a coupé le micro. Stapolage. Bon, alors on veut bien que je parle maintenant, c'est bizarre. Merci. Donc, je vais maintenant appeler les élus de l'année dernière. Donc, nous avons eu l'année dernière huit candidates. Sur les huit, il fallait choisir une deuxième dauphine, première dauphine et la mise. Le choix était rude. Les dix membres du jury, je vais vous dire, ils ont eu chaud. Nous aussi d'ailleurs. Par ailleurs, je tenais à vous signaler, le comité a un parrain, il s'appelle Guy Sarkogui. Alors, Guy Sarkogui, le sosie de notre président, mais moi, il est mon parrain. Où il est ? C'est quoi ? Oui. Où il est ? Alors là, aujourd'hui, il n'est pas là parce qu'il habite très loin, mais il sera présent le 22 septembre. Et comme marraine, nous avons Marie-Jo, qui est super mamie Flandre-Lys 2009. Et c'est vrai qu'il m'apporte énormément de soutien. Donc, je vais appeler la deuxième dauphine, Doriane. Alors, là, vous verrez nos mises se sont aujourd'hui défiler sur leur tenue de soirée. Parce que le défilé se déroule en trois étapes. Nous avons une première tenue, tenue de ville, tenue de tous les jours. Deuxième étape, tenue de soirée. Troisième étape, tenue surprise. Donc, là, vous avez Doriane en tenue de soirée. Angélique, l'année dernière, était les superbes épouses de Mickey. Je vais demander à Doriane, bien sûr, de bien vouloir nous faire un petit coucou. Coucou. Merci, Doriane, merci. Bonjour, et puis, merci d'être venu à vous. Et puis, j'espère vous voir le 22 à notre élection pour la nouvelle saison. Et puis, soyez nombreux, surtout. Et puis, nous applaudir. Merci. Alors, maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir la première dauphine. Alors, la première dauphine, moi, j'ai un grand plaisir à la présenter. Comme je le disais l'année dernière, et je continuerai à le dire, c'était ma plus jeune candidate. Alors, vous attendez à avoir quelqu'un de super jeune. C'est une femme de 65 ans. J'appelle Nicole, première dauphine. Alors, donc, Nicole, étant tenue surprise, voilà un peu ce que vous auriez pu voir l'année dernière si vous étiez venu. Il manque un accessoire, c'est son ombrelle. Et je passe le micro à Nicole. Je veux remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui nous applaudir. Je veux remercier l'association qui nous a invitées. Et je souhaite que vous soyez là le reste de septembre à mes rues. Merci beaucoup de votre accueil. Merci, Nicole. Alors, je suppose que maintenant, vous voulez accueillir la mise ? Ouais ! Je vous explique quoi, là, le trac derrière le rideau. Ça va aller ? Ça va aller. Je te rassure, il y a plein d'autres dans le bouche-à-bâche. Vous avez des conduits dans la salle ? Non ? Non ? Non ? Alors, je vous demande de faire un triomphe à Cathy Miss Joliron-Tutelle-Sablon 2012. Alors, Cathy, c'est une jeune femme active, qui a une profession, qui est maman de deux super petites filles, qui a un mari qui l'adore. Coucou à David, coucou à Luna et Tatiana. C'est fille, là, c'est fille, là, et je lui passe la parole. Bonjour à tous, merci d'être venus. Et j'aimerais dire à celles qui hésitent encore, de ne pas hésiter à nous rejoindre. Voilà. Donc, vous avez vos trois élus, deux nouvelles candidats. J'en ai un peu plus inscrites, mais malheureusement, des obligations personnelles les ont empêchées de venir. C'est dommage. J'espère que vous aurez l'occasion de les rencontrer à nouveau, ou alors venir nous voir le 22 septembre à Meru, salle Charles de Gaulle. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur notre site web, joliron.dutel.e-monsi.com, sur notre skyblog. C'est quoi ça ? Et vous en êtes nombreux, et encore merci. Les filles vont vous soutenir à votre disposition pour prendre des photos, aussi pour faire des dédicaces. Et moi, j'avais une surprise, malheureusement, la personne n'est pas encore arrivée, j'espère qu'elle arrivera. Mais j'ai une autre surprise qui est dans la salle, il ne le sait pas. J'ai un ami qui est retourné, étrangement, à Jamel Debout, je lui demande bien vouloir venir nous rejoindre. Adèle, s'il vous plaît. Allez, Adèle, allez, Adèle, comme nous rejoindre, Jamel. Jamel, Jamel, Jamel Debout. Bien, bien, bien. Alors, si vous voulez, je vous invite à le rencontrer, parce que c'est un photographe de talent. Jamel, il se tient à votre disposition, il a fait l'exposition à Viru, il fait du beau travail, il a passé un partenariat avec le comité, et je tenais à le mettre à l'honneur, et vous verrez, il ressemble vraiment à Jamel. Merci de la joindre. Je tiens aussi à remercier son épouse qui tombe un peu mon amitié particulière, j'arrête pas d'embêter son mari. Merci Stéphanie. Voilà, voilà, et c'est un partenariat. N'hésitez pas, je ne sais pas si Adèle peut vous fournir des cartes pour le contacter, ou vous donner un numéro de téléphone pour le joindre, parce que c'est vraiment un photographe de talent, il nous suit, il nous aide, son épouse nous soutient, elle est présente pour tout. N'hésitez pas à le rencontrer, il a fait un grand grand travail. Et je vous remercie encore toutes et tous d'être venus, d'avoir soutenu l'association Wasier Plus, pardon, et je vous dis à bientôt. A bientôt. Je vous laisse prendre quelques photos si vous le souhaitez. Merci.